Je suis assistant réalisateur pour le ton d'oeuvre. J'ai aidé Bruno pour tout ce qui est caméra, photo. Et c'est moi qui ai trouvé l'idée de faire le film. Oui, il a trouvé le film à Bénial, une histoire qui est vraie. Et comment dire, du coup après la classe a choisi avec moi de faire prendre cette histoire pour la prise. Et puis on a décidé de faire un film. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. C'était assez bien de pouvoir vivre une expérience qu'on ne fait pas souvent. Une caméra, une GoPro, tout ça. Tout ça, faire un film en une semaine à peu près. T'aimerais bien faire ton métier ? Non, juste pour le loisir. Donc moi je m'appelle Nathan Leno. Je fais partie de la classe de 4ème. Donc j'ai été dans le rôle de l'inspecteur Cornet. Plus tard, j'aimerais faire acteur de cinéma à Hollywood. C'est une personne qui a fait couler un bateau. Et puis nous, on va trouver qui c'est qui a fait couler un bateau. Marie, il a fait chouer un bateau. Et du coup, ils viennent chez nous et ils demandaient qu'il fait. Et après, il ne connaît pas. C'était impressionnant, c'était marrant qu'il a cassé. J'ai vu le rôle du fou psychopathe qui a cassé comme du bateau. J'ai couru dans les dunes. C'était bien, c'était cool, c'était marrant, c'était une bonne journée. Après, on a pu apprendre pas mal de choses au niveau des étapes, tout ça. Vous avez le rôle d'un pêcheur, un voisin. Il faisait froid, on a eu du mal à tourner. Mais on a réussi à tourner quand même. Voir le matériel, comment tourner, comment se positionner, tout ça. Après, j'étais un policier aussi. Pour aller dire que le bateau était au sec et bien. J'ai eu un rôle caché dans un personnage. D'accord. Donc, il faut découvrir qui tu es. Oui. Moi, j'ai fait des poursuites avec une GoPro. C'est une mini caméra. Donc, on a été sur la plage. Après, j'ai fait aussi le public pour montrer le bateau. Ça t'a plu ? Oui, c'était bien, c'était quelque chose à découvrir. C'est toujours une expérience. 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 Chef, on a mis le bateau au sec. Merci, allons-y. Hum, trou dans la coque. Probablement fait avec une masse, vu l'importance du trou. Prenez note, le Boloque. Tenez, pendant que j'y pense, c'était pleine lune hier, le Boloque ? Oui, chef. Celui qui a fait ça devait sûrement bien connaître les marées. Pourquoi, chef ? Vous verrez quand vous serez inspecteur. Je vous vois, le Boloque. Je vous vois. Pourquoi ? Bonjour, monsieur, inspecteur Cornec. Et voici mon associé, le Boloque. Nous sommes là car nous avons quelques questions à vous poser. C'est pour les bateaux ? Oui, c'est cela. Avez-vous entendu quelque chose de suspect cette nuit ? C'est-à-dire que vers 2h du matin, un bruit très sourd, très sourd, très métallique. Ça devait être l'autre à côté. C'est quoi ? Eh oui, eh oui. L'autre là, il nous menace, il nous narque sans cesse. Certains ont même reçu des menaces de mort. Oh là, oh là, on n'accuse pas sans preuve, s'il vous plaît. Merci pour les renseignements. Veuillez rentrer chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Police, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Bonjour madame, c'est la police. Nous avons quelques questions à vous poser. Est-ce possible d'entrer, s'il vous plaît ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ici, vous pouvez. Police, arrêtez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Patrouille, patrouille ! Corbeau est parti ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada